Les fables de la fontaine. La jeune veuve. La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit, et puis on se console. Sur les ailes du temps la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année. Et la veuve d'une journée. La différence est grande, on ne croirait jamais. Que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens, et l'autre a mis l'attrait. Au soupir vrai ou faux celle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable. On le dit. Il n'en est rien. Comme on verra par cette fable. Ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté. Partait pour l'autre monde. A ses côtés sa femme. Lui criait. Attends-moi, je te suis, et mon âme. Aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler. Ma fille, lui dit-il, s'est trop versée de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyez vos charmes. Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure. Une condition meilleure. Changeant des noces et transport. Mais après certains temps souffrés qu'on vous propose. Un époux beau, bien fait, jeune, et tout autre chose. Que le défunt, a. Dit-elle aussitôt. Un cloître est l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours. Quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil enfin sert de parure. En attendant d'autres atours. Toute la bande des amours. Reviens aux colombiers. Les jeux, les rits, la danse. Ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin. Dans la fontaine de Jouvence. Le père ne craint plus ce défunt sans chéri. Mais comme il ne parlait de rien à notre belle. Où donc est le jeune mari ? Que vous m'avez promis. Dit-elle.